Insalubrité, insécurité, braquage, manque d'eau, d'électricité et autres sont des problèmes auxquels sont confrontés les squatteurs du site qui devraient abriter le Centre international des civilisations Bantou. Privé de moyens financiers, les squatteurs ont élu domicile en ces lieux. Une des occupants du site n'a pas manqué ici de décrire la précarité et le malaise existentiel que subissent cette partie de la population gabonaise. Je préfère, je pars planter, je suis là sur le bois posé. Je masse un peu le dos, après je prends la machette, je commence. Pour moi-même, ça ne peut pas me faire comme si on me tapait la chicote aux fesses. Parce que pour l'autre, il faut faire convenablement, il faut travailler bien propre. Mais pour toi-même, tu es là, tu fais doucement, doucement. Demain, si tu es fatigué, tu dis non, je pars d'abord me reposer. Il y a des mamans qui veulent travailler, pas le travail pour dire que quoi. Ils nous trouvent même une place là où, même sur la route là, ils nous jettent là-bas. On va quand même un peu balayer même la route là. On nous paye. On va nourrir les enfants. Parce que les enfants vont même devenir les bandits. Puisqu'ils sont en train de souffrir. Si l'enfant a faim, il va aller casser la maison des truies pour chercher à manger. On va venir dire, oh voilà les enfants, puisque quoi. Depuis le matin, hier, il a dormi avec la faim toute la journée. Il va faire comme ça. S'il voit, il va aller rentrer, aller prendre, il va venir manger. Les enfants vont devenir les bandits, ils doivent nous venir en aide. Yali, pardon. La difficulté de se loger et le chômage seraient entre autres les principales raisons de ce campement au sein d'une structure qui était prévue pour la valorisation de la culture africaine dans sa globalité, sinon pour être un carrefour culturel africain dont le Gabon est partisan. Le cri d'alarme a été donc lancé ici au chef de l'exécutif, qui selon lui ne sera heureux que lorsque les Gabonais le seront aussi.